bonjour bienvenue au château de belle ombre on est ravis de vous recevoir je m'appelle david toutain j'ai mon restaurant qui est dans le 7e arrondissement à paris et je suis ici pour travailler en collaboration donc avec le château et avec les deux chefs qui sont qui sont dany et qui sont rames aujourd'hui on va partir en excursion on va aller goûter des produits découvrir des produits et je vais m'immerser dans leur vie de tous les jours et découvrir leur culture là on est à chemin grenier on va manger des petits beignets là c'est la dame à côté c'est à dire qu'on va contre là c'est l'heure on est sur le street food mauricien c'est ça c'est street food mauricien c'est addictif peut-être toujours envie de plonger dedans est ce qui est bon c'est que le petit côté un peu pimenté ben également va t'apporter un peu de gourmandise santa na street c'est leur rodeo de rodeo drive de los angeles voilà je vous présente le plat typiquement de l'île maurice on appelle ça briany ça c'est à la base des poulets donc là on va retrouver le briany c'est ce plat typique mauricien c'est délicieux on est sur les épices il ya un peu croquant c'est confit c'est vraiment très très gourmand et c'est délicieux ici on se trouve dans un marché local c'est assez merveilleux parce qu'on peut s'apercevoir que tous les les agriculteurs de la région tous les paysans qui récoltent leurs leurs légumes peuvent les amener ici et en faire profiter tout tout le village et s'énerver la diversité des fruits des légumes toutes les saveurs tout ce qu'on peut humer également est assez impressionnant et pour un chef c'est toujours une une grande inspiration de venir dans des endroits comme ça découvrir des produits et c'est de les s'approprier pour les mettre dans sa cuisine donc là on est impatient de goûter les boulettes mauriciennes c'est vrai qu'on peut on peut s'apercevoir qu'à l'heure du déjeuner il ya beaucoup de monde je pense que c'est quelque chose que les gens doivent affectionner et on en papille un petit peu d'avance on en salive d'avant c'est vrai qu'on a on a eu la chance de pouvoir discuter avec certaines personnes on est impatients de d'en démettre et de pouvoir goûter à tout ça au delà d'être bon d'être gourmand avec du goût et en même temps très subtil je pense qu'on mange le plus beau restaurant du monde en fin de compte et après contre le avec le cadre le plus magique et c'est aussi important parce qu'on parle souvent de bien manger une belle cuisine ainsi de suite on sent vraiment qu'on est qu'on est plongé dans l'univers mauricien et dans la culture mauricienne